ah putain puis je reste bloqué par le trou quoi non mais c'est non pourquoi on s'emmerde une salle de sacrifice c'est noté mroom après le chop Il y a eu marqué vue. C'est pas spécialement intéressant avec lui. Il n'y a que le small rock qui est intéressant. On a deux bombes donc on peut... Ça ne marche pas ! Ah quoi que non ! On va peut-être vouloir se sacrifier du coup. Merci pour les follow. Oh, there's options ! Intéressant ça. Très intéressant. D'ailleurs, je crois que le compteur de secret n'est pas à jour. Il faut que je le mette un peu à jour. Et on n'a plus de sous dans la banque. Attendez, on ne va peut-être pas ramasser toutes les pièces maintenant si on doit ce heal. Ok, ça commence. On commence. Ça me va. Ça me va. Si Death Touch de start, is ok. Is ok. 7-3 de cadence de dégâts. Persing Shot et tout. Oui. C'est oui. Et le Death Option ferait plaisir aussi. Cheat Engine. Non, talent. Nuance. C'est le talent. Bon, une seule bombe. Ça va être compliqué d'avoir toutes les pièces. Je vais te collecter tout mon butin. Non, non. C'est mort, en fait. C'est mort. On a 10 pièces. Pas de bombe. Peut-être que le boss peut nous filer un matchstick. Il faut dropper des bombes. Ou le Pigeon Boy de nouveau pour du pognon. Allez, go boss. Wesh. Pas du tout. C'est du dégât. Ben, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, étage suivant. Go. On a encore une salle de sacrifice. Ok. Point d'exclamation. Porte, je crois. FTNL. Ah oui, bon début. Mais j'aurais bien pris quand même le Dare's Option. Un peu déçu. Bon. Parce que maintenant, on a un start de death touch. Moi, ça me va. Oui, puis c'est vrai qu'on a gagné un HPF en plus avec le myth. Oh. Puis une petite craquette qui, au passage... Pour le moment, je la garde au cas où on trouve l'item qui nous donne le mapping. Le chat, t'es chiant. Putain. Attendez. Je pousse un peu le chat. Merci. Devil. On va se balader avec Devil. Il me faudrait une clé. Des clés. Ok. 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 Clé. Yes. Tu as déjà vu, hein, monsieur. Merci beaucoup, Octares, pour les 62 mois. Re-bienvenue. Merci beaucoup. Re-bienvenue. Bon joueur encore du Isaac, comme c'est étonnant à deux L.U.L. Bah ouais. C'est effectivement étonnant. C'est pas une habitude. Non, c'est faux. Je suis pas du tout addict. C'est faux. Ah, les radins. Ce qu'on veut acheter, on va acheter la clé A3 et on va aller faire l'item room. Et la lampe torche, c'est envisageable, après le boss. C'est zéro. C'est absolument zéro. C'est exactement ça, car je suis effectivement. Je déteste ce jeu. Mais c'est le meilleur jeu du monde. Pire jeu de l'univers. C'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Ah, ce jeu est... C'est un paradoxe à lui tout seul. Ils sont rapides, la version jaune. Latch. Qui ? Le cup plus deux clés. Ok. Le cup, je prends. Deux clés, je prends. Du coup... On rentre pas dans le David Deal. On joue good room. Le chat ! Ah oui, on a débloqué stairway hier d'ailleurs. Qu'on a toujours pas eu en item good room. On a tenté le boss d'hier soir. Qu'est-ce qu'on a tenté hier soir ? Mother ? Avec ce perso. Pas pour le moment. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de Keeper. J'ai envie de faire un peu de The Lost. Je veux me faire du mal aujourd'hui. Donc, il y aura peut-être pas de Mother. Ça va dépendre des bing. Tu cut. Ah, je sais plus lequel c'était. Qu'est-ce qu'on a fait comme dernier run hier ? Merde, il y avait une salle de sacrifice. J'aurais pu me sacrifier. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut pondre ? On a l'item room. Pas moyen de se sauve-clocke dans cette salle. Pas moyen de se sauve-clocke avec cette salle. Oh, ça m'ouvre la secrète. Nice. Go voir la secrète. Bonjour. Bombé, monsieur. Petit Magic Mushroom. Non. Il est au Zeph. Un boss tout gris. Qu'est-ce qu'on a fait comme dernier boss hier soir ? Télé-Bities. Je me souviens plus. Et là, je vois boss tout gris. Ah, Delirium ! Celui qui se... Non, on n'a pas fait Delirium hier. Celui qui se TP dans tous les sens. Ah, Dogma ! Avec la télé. Ah, ok. Non, pareil. Je ne pense pas qu'on le fera aujourd'hui. Peut-être. Si on a un bon build avec un bon perso. Mais... Le truc, en fait, c'est que c'est une route à lui. Donc, merde. Il faut qu'on se décide assez vite si on veut partir sur Dogma ou pas. Et Keeper et The Lost, ce n'est pas objectif Dogma pour le moment. On n'a pas le niveau. On n'a pas les objets encore débloqués qui vont pour. Sans Godhead, je ne pense pas partir faire un Dogma The Lost ou Dogma Keeper. Je crois que Keeper peut devenir complètement broken assez vite. Et là, on est bien parti pour, en vrai. Avec un petit Death Touch, on start. Il faudrait juste qu'on ait une God Room assez vite. The World, ok. Il n'y a pas de salle de sacrifice, malheureusement. C'est dommage que The World ou The Sun ne donne pas les salles ultra-méga-giga-secrètes. Et le chef est zéro. Le shot est zéro. Du coup, on a déjà bombé un Mondiant. Et il y a un mini-boss en bas, on peut aller voir. Une challenge également. Et il nous faudrait du homing shot. Donc God Room, Sacré d'Art, easy. Easy. Salut ! Un petit peu de cadence de tir, mais pas un seuil mille pour autant. On perdrait trop de dégâts. On s'en fout. Dans la challenge, qu'est-ce qu'on a de beau ? Pas grand-chose. Ce n'est pas une carte, Karchou. C'est un item qui ressemble à un truc argenté. Un truc rond argenté avec une croix dessus. En fait, il ne te donne pas directement la salle super-méga-secrète. C'est à chaque fois que tu rentres dans une salle, ça te révèle une salle aléatoire de l'étage. Oula, non. Oh, ça on ne touche pas. Ça, on ne touche pas. God Boss. Attendez, je peux récupérer la bombe ici. Je peux déjà récupérer ça. Non, il ne me semble pas, Karchou. Il va voir l'item dont je te parle, justement. Parce que je n'ai pas trouvé d'autres objets. En tout cas, pour le moment de ce que j'ai débloqué, je n'ai pas encore trouvé d'autres trucs qui révèlent la super-méga-secrète. Merde ! Il est à peu près. Un peu trop près. Ça gagne. Et évidemment, pas de God Room. Ok, on va aller ramasser mes pièces. Et ensuite, on va pouvoir se casser. Ouais, on garde la clé. C'est quoi les entourages des portes qu'on voit ? C'est les salles spéciales. Tu vois, ça, c'est une salle de chouette. C'est un dieste. Mais le chat, putain. C'est les salles spéciales. Donc, les challenges, elles ont une des épées dessus. Le shop, il a un petit dollar. Les... Sacrifice, elles sont en noir. Ça, c'est une curse. Ok, bon, on a tout. Du coup, étage suivant. Quand tu dis la super-méga-secrète, tu parles de la deuxième-secrète ou d'une troisième ? Non, d'une troisième, Nesmaïc. Une troisième, que tu accèdes uniquement avec les Cracket Keys ou la clé rouge. Que je n'ai encore jamais réussi à atteindre. Et une Curse of the Lost. Génial. Incroyable. Du coup, on va pouvoir tester ici après, peut-être. On va voir si ça marche, la théorie. Par contre, là, ça va être chiant de faire du backtrack pour venir rechercher les pièces après. Il faudrait que je dessine une map, moi, au fur et à mesure, en fait. Non. Oh, oui. On n'a pas skippé du theme room. Ça, c'est du 1% de chance, messieurs-dames. C'est du 1% de chance. Attends, mais le jeu, il a le focus, là. Pourquoi il est... C'est lagué un peu, non ? J'ai l'impression que c'est un peu lagué. C'est du 1% de chance qu'il vient de procéder, messieurs-dames. Et nous avons un qu'on ne connaît pas. Nous avons Jupiter. On est gros. Oh, quoi ? Ok, on pète. On se gonfle. Donc, on gagne en speed. On est... On est une planète gazeuse. On est une planète gazeuse. C'est ça. On est un géant gazeuse, c'est ça. Ah, les portes rouges dont tu parles. C'est justement ce dont je parle, justement, avec les super secrets. En gros, en fait, c'est la Cracket Key qui me permet de faire ça. Ça me permet d'ouvrir des salles qui n'existent pas. Et ça génère une salle aléatoire. Et il y a une salle qui est fixe, qui est justement la Ultra Secrète. Mais le truc, c'est que la Ultra Secrète n'est jamais accessible avec un seul... Une seule utilisation de clé. Du coup, oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve soit une deuxième Cracket Key, soit le mapping, soit la clé rouge. C'est complètement con, Jupiter. Je ne sais pas si c'est très fort, mais c'est complètement con. Ok, ça, par contre, c'est bien. Mais bon, une fois de plus, par contre, on n'a pas le mapping, donc c'est chiant. Alors, je me demande, par contre, parce qu'il y a un boss... Bon, c'est le sac à caca qui est dans les Donpour. Le sac à caca dans les Donpour, quand il lance une bombe dans son nuage de gauze... Ça explose le nuage de gauze. Est-ce que le nuage de gauze, il explose ici ? Je ne pense pas, quand même. C'est un peu dangereux. On n'a pas eu le shop encore. On a le shop. Aïe ! Saleté. Vachement nature comme jeu, c'est un jeu pour les adultes. En plus, il y a des petits morceaux qui en sortent, en plus. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Oh, excellent, ça. What ? Comment ça se fait que des fois, on peut prendre les deux ? Ça me va, je ne me plains pas, mais comment ça se fait que des fois, on peut prendre les deux ? On ne va pas pouvoir se sacrifier, par contre. Uranus, on l'a déjà eu. Uranus, on l'a déjà eu. Tu tiens des larmes de glace, Uranus. C'est très très fort. Uranus, c'est probablement le plus broken qu'on ait vu. Il y a un caillou marqué. Donne-moi le small rock. Donne-moi le small rock. Pas du tout. Par contre, il y a une échelle de corde. On dit oui. Bah, je ne sais pas, Spartatouille, je ne sais pas. Non, pas de jeu de mots avec Uranus. Pas du tout. Par contre, ça, pour TP... La panique TP, ça peut être pas mal. Merde. Ok, on a quatre pièces qui traînent et j'ai skiffé le boss quelque part, je ne sais pas où. Prêt. Mais. Mais, 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 mais. Ici. Oui. Ok, go boss. Yep. Oh là, il va se faire éclater, lui. Entre mon coach, je suis triple. Oh, et pigeon boy, on va ici, c'est très très bien. Oh, ça aussi, c'est très très bien. L'étoile de Bethléem. Broken as fuck. C'est débile le son. C'est terrible. Aïe. Ok, alors. On va, ouh, il y a masse de pognon en plus. On va se sacrifier. Et s'il reste du pognon, on ira faire l'arcade. D'autant que c'est pas trop loin, je crois, la salle de sacrifice. Bon, par contre, désolé, on va s'emmerder un peu. Ça va être un peu long. On compte. Une fois. Il y avait du pognon par là aussi. Ah, je peux le faire deux fois, je suis con. Je peux me sacrifier deux fois. Donc, une fois. Oui, il y a des petites noisettes qui sortent, ouais. Vous voulez un whisky ? Deux fois. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Ça, on le laisse. Trois fois. Merci beaucoup, Yudo, pour l'horissel, pour les soixante-sept mois. Au bienvenu. Ok, ça fait trois. Quatre. Cinq. On va se sacrifier sept fois, je crois. J'avais laissé une pièce à droite aussi. On y pensera après. Sept. Ça, sept fois. Donc, on est à cinq. Six. Six. Ah, dommage. Six. Et sept. Dommage. Bon, on va s'arrêter. Ok, on ne sacrifie pas plus. On laisse un peu de pognon encore ici. Et on va aller tester, du coup, ma théorie sur l'arcade. En fait, je les garde et finalement, au cas où je faisais popper l'ange. Avoir du huile dans la salle de l'ange. Alors. Ok, mais en fait, maintenant, cette machine-là fait un stomp. Ok, c'est bizarre. On va profiter. On va tester aussi ça. Tester la théorie. Je suis à moins un de luck. Ça va, j'ai gagné un de luck, déjà. Pourquoi t'es obèse ? Parce que j'ai ramassé Jupiter. Du coup, je suis devenu un géant gazeux. Et je pète. C'est pour ça que, voilà. Je suis un géant gazeux. Je suis gros et je pète. Non, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc, ouais, c'est de la merde. Et je pense, effectivement, qu'ils ont nerf ce truc-là. Parce que là, ça fait deux fois qu'on touche la machine de don. Deux fois qu'elle explose un stomp et qu'il me donne le heavy bag. Donc, ok, on y va comme ça. On va aller récupérer le pognon que j'ai laissé derrière. Voilà, ici. Il en reste encore dans la... Sacrifice, je sais pas. Ça va à quoi de perdre sa vie sur les piques ? En gros, c'est une salle spéciale. C'est une salle de sacrifice. En perdant ta vie sur les piques, tu vas déclencher différents événements qui sont fixes. Alors, attendez, je peux vous dire exactement qu'est-ce qui se passe, à quel niveau. Binding of Isaac. Wiki. C'est ce Wiki-là. Et c'est Sacrifice Home. Sacrifice Home. Alors, dans l'ordre. La première fois, on a 50% de chance qu'il se passe rien. 50% de chance de dropper une pièce. Deuxième fois, c'est pareil. Troisième fois, on a 33% de chance qu'il se passe rien. Et 66% de chance d'être béni. Si on est béni, ça augmente nos chances de Godroom, etc. Quatrième fois, 50% de chance qu'il se passe rien. 50% de chance qu'il y ait un coffre aléatoire qui spawn. C'est ce qu'on a eu. Cinquième fois, 33% de chance d'avoir 3 pièces. 67% de chance d'avoir une bénédiction, de nouveau. Sixième fois, 33% de chance d'être téléporté au Devil Deal ou à la Godroom. C'est ce que j'ai eu. Et 66% de chance d'avoir un pièce aléatoire. Et septième fois, c'est ça qu'on a visé. C'est 33% de chance d'avoir un item de la Godroom. Et 67% de chance d'avoir un cœur bleu. Et après, plus loin, tu peux faire spawner les anges. Ça te permet de forcer, en fait, d'avoir une clé. Pour aller voir Megastro. Bon, bah du coup, on se casse. On se casse. On est... Franchement, on a un très, très, très bon build, là. Ok, on a déjà l'item room. Ici, il n'y a rien. On va suivre l'étoile. On va suivre l'étoile. Parce que quand on est dans l'étoile, hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas l'étoile de Bethléem. L'étoile du berger est suivie là. Ça va vous amener à Jésus. Nous sommes un roi mage. Ah, il y a une cigarette ici. Quand on est dedans, homing shot. Énorme augmentation de cadence de tir. Énorme augmentation de dégâts. Et elle se déplace en direction du boss. Donc, on peut la suivre pour trouver le boss. Tout simplement. Merde, il ne faut pas ramasser les pièces. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Deux peuples, je n'ai jamais vu ça. Ok. On va tout ouvrir après, hein. On arrive encore à le faire danser, quoi. On n'arrive plus à le faire danser. Petit engine. Putain, ça fait chier. Ça va finir par se voir. Ah, magicien. C'est bien. On va la garder pour le moment. Il se déplace presque en rythme. Il y en a encore un. Merde. On avait laissé une pièce quelque part, non ? Ok, on a le boss. On a le boss. On ne va pas le faire tout de suite. On clean des salles avec l'étoile. Très bien. Eh bien, écoutez, retour en arrière. Merci, FTNL, pour les DB8. Combien ? C'est à partir de 100 qu'il y a le combien. J'avoue qu'il manque un coffre aussi. Il manque une clé aussi. Ok, merci pour l'argent. Il manque deux clés même. Et plus encore, parce qu'on va vouloir très clairement aller item room shop. C'est l'offre Judas. Putain, mais les drops, quoi. Les drops sur l'étage sont plutôt corrects, hein. Aïe. Merci pour la pièce. Après, des clés, on va m'en voir dans les coffres, normalement. Ah, attendez. Tower, ça, elle va être efficace. Elle va être utile. Ça va nous éviter d'utiliser 8 milliards de bombes. Ici, c'est ici. Bon, je vais peut-être me prendre en dégâts. Ce que je vais faire. Ouais, j'ai assez là. C'est ça. Hop, hop. Pas mal. The Moon. On a déjà eu The Moon. Ah, putain, mais c'est horrible, les sons, putain. C'est horrible, les sons. On peut bomber lui. Par contre, on va espérer une petite momski dans le shop. Ce serait broken. Bon, qu'est-ce qu'on laisse ? Bon, pété sur un feu, apparemment, ça ne fait rien. Dommage. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant qu'on crache une flamme. On va pas prendre de rire. J'ai eu le meuil. Alors, bon, pas de momski, malheureusement. Tant pis. On va bomber ça. The Hermite, on y est déjà. On va prendre l'échelle. On va essayer d'avoir un petit look-up. Non, pas plus un look. Mais on a eu les godrooms augmentés. Non, c'est pas Twitch friendly, ça, Captain. Mais heureusement, je peux pas. Désolé. Je l'aurais volontiers fait, hein. Mais... Alors, Twitch, ils vont pas vouloir. Bon, écoutez. Bon, écoutez. Un petit 20 sur 20. Alors, combien je tire ? Ouais, on voit même pas. Je sais pas combien je tire. J'en tire 4 plutôt que 3. Et plus avec le look-up. Putain, mais le build, hein. Autant la run précédente, elle était immonde. On avait que dalle. Ok, on a faux pied. Autant là, ouais, ça va. Ça va. On va garder la solo de Judas. Allez. Oh oui, un petit tir-up, un petit speed-up. J'ai plus de clé. Allez, dernier coup. Ok, il y a une clé. Du coup... Oh, il y a des clés. Parfait. Eh ben, un tir-up et un speed-up, moi, ça me va largement. On est rapide. Bon, à cadence de tir, bah, c'est... Ouais, c'est équipeur, hein. Faut vraiment faire mieux. Eh non, du coup, on va garder la Kraketki, oui. Après, non, en vrai, je vais peut-être même juste utiliser la Kraketki. Et merci, bonsoir. J'ai récupéré encore une stade de sacrifice. J'ai 11 bombes. On pourra se ressacrifier. On va faire... On est où, Adepth 1 ? Ouais. On va faire le boss et on va probablement se ressacrifier derrière, hein. Comme tout à l'heure. J'ai un up-up aussi. Oh, bon, nice. Ah, je peux pas aller dans l'école, par contre. Non. Oh là, oh là, oh là. Je fais un hit de la mort. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un enfer. Ok. Ah. Vite, vite, vite. Tu meurs. Ok, c'est bon. Ça va. Meurs, 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 meurs. Oh, putain, c'est pas passé loin, hein. Bon, pas de godroom. Hein, ça peut aller très, très vite avec ce perso, hein. Tears up. Ok, on peut encore avoir un petit tears up avec... Nice. Ouh. Oh, j'ai eu peur, je vous avoue, hein. Faut que je pense à mon activable, d'ailleurs. Si je me fous de la merde, j'utilise l'activable en panic button. Donc, nous allons nous sacrifier pour la bonne cause. Alors, déjà, on va aller voir ici un petit dry baby. Je suis preneur, non. Pas dry baby. Ah, never lucky. J'ai pas de chance. Donc. Alors là, ça va être long parce qu'elle est loin, hein. Mais on veut se sacrifier très clairement. Cette fois, de nouveau. Évidemment, je l'ai fait popper à l'autre bout du jeu, quoi. À l'autre bout de la map. Alors. Une fois. Deux fois. Ah bah, on va pas en faire 40. Des allers-retours, on en fera que 4. Non, 3. Une fois. Une fois. Deux fois. 3, 4, 5, 6. Ah non, peut-être plus quand même. Peut-être 4 fois quand même. Je pense que j'ai un peu. J'ai dû perdre quelques années d'espérance de vie avec le combat précédent. Oui, il y a moyen. Il y a clairement moyen. Elle me fait peur à chaque fois cette salle que je rentre dedans. Donc, 2. 3. 4. Donne-moi des pièces, comme ça je fais pas les retours. Fuck. 4. Ah oui, c'est vrai que j'ai une carte d'Hermite. 4. 5. 6. Non, 4. 4 toujours. C'est de l'autre côté. Avec la carte d'Hermite, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Bien vu. Ah, par contre, si on a une TP de Devil Deal... Non, on veut rester jouer Godroom, je pense. Bon, bah ici, écoutez, je pense que le choix est assez vite fait. Par contre, je vais pas bomber l'ange maintenant parce que j'ai qu'un cœur. Donc, je vais pas prendre le risque. On en aura d'autre des Godroom, normalement. Et du coup, là, on est bon. Ok. Je récupère ça. Ah non, encore une fois, encore une fois, encore une fois. On peut encore avoir un item de Godroom. Du coup, ce qu'on vient de récupérer, c'est quoi ? C'est... Une petite Brimstone. Ah oui, c'est vrai que je vole ! Je vole avec ça maintenant, j'ai oublié. J'avais pas vu, effectivement. Mes ailes ont un peu de peine à me porter. J'avais... C'est rigolo. C'est rigolo. Ok, du coup, dernière fois. Et... Ah ! Ah, ça, c'est presque dommage, quand même, hein. C'est ultra-méga-fort, mais... Ah, mais je pense pas. Ah, fais chier. Putain, tu pouvais pas me donner un sacré d'art, plutôt. Parce que du coup, avec ça, on va jamais utiliser la Brim. Je vais perdre ma capacité à me battre à distance. Enfin, quoique non, j'aurai quand même la Brim pour me battre à distance, mais... Là, on avait enfin une cadence de tir qui devenait acceptable, quoi. Non, je vais pas la prendre. Je ne vais pas la prendre. Dommage. Surtout marrant avec mes petites ailes. Ah oui, on avait deux Soul of Judas, j'y avais même pas fait attention. Du coup... Ah, mais j'ai plus de pognon, en fait. Bon, c'est TP en random. Quel bouton ? Quel bouton ? Ah, merde, j'ai pas un bouton pour Nice. Du coup, messieurs, dames, nous avons ici... Sur la première utilisation du Undefined, nous avons une petite stopwatch. Et nous avons un petit item de Planétarium également. Saturne. En protection. Qui est plutôt, comment dire ? Fort. Plutôt fort. Ouais, c'est... Oui, écoutez, j'accepte. J'accepte. Ça me va. Oh, putain, la run ! What the fuck, la run ? Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en boss difficile, du coup ? Euh... Je pense pas, hein. Ça commence à se voir, je suis d'accord. Ça commence à se voir. Oh, on est rapide as fuck. Qu'est-ce qu'il nous a donné de la speed ? C'est Saturne qui nous a donné de la speed, je pense, hein. Bonjour, YouTube. Non, Beast, c'est trop tard. Je peux plus retourner à Beast. Ah, euh... Si, non, Beast, je peux le faire, en fait. Après... Non, écoutez, on va plus... Je vais plus faire méga Satan. Je vais plus faire méga Satan, quand même. Non, on va aller vers méga Satan. Méga Satan, Delirium et compagnie. C'est le docteur. Je n'ai même pas besoin d'étoiles, d'attendre l'étoile. Je pense. Je pense que je n'ai pas besoin. Bon, par contre, on se repose pas sur nos lauriers. On va quand même foutre-clier tout l'étage. Et se sacrifier, si on peut se sacrifier, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Par contre, je manque encore un peu de cadence de tir, quand même. Je serai preneur d'un peu de cadence de tir. C'est fort, hein ? C'est... Putain, la run. What is the fuck fuck ? Eh, vous voyez, quand on n'a pas l'étoile, comme ça, juste en DPS pur, c'est pas non plus monstrueux, hein ? Bon, après, j'oublie d'utiliser la brille, mais... On n'a quand même que 5 de dégâts. Ok, le boss, c'est là. Le shop. Bon, buddy in a box. J'ai en rembomber ça. Buddy, je le prends parce que c'est... On a des sous. Ah oui, c'est sûr. Même sur les ennemis de base, je galère, hein ? Ah, je galère. Je vais vous le dire vite, quand même, hein, mais... Bon, ça, c'est gratuit. On prend les ennemis, quand ils meurent, ils vont exploser en milliards de petites larmes. Alors, est-ce qu'ils vont exploser en milliards de petites death touch ? Peut-être. J'y pense pas à la brille, pour le moment. Secret, je ne vois... Non, il y a 3 possibilités sur la secret. Ici. Alors, on a tout fait, hein ? À part l'arcade, mais arcade de zèvres, hein ? Du coup, on va tout prendre et on va y aller. En vrai, je peux même faire la sacrifice, en fait. Je vole. Donc, je vais prendre une petite pièce de dégâts. Putain, mais la luck, tu vois. Putain, bon, l'item est pourri, mais... L'item est pourri, mais... T'as toute TP qui passe. Moi, ça me va, hein. Ces coffres blancs, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, en fait, ils se referment tant qu'ils ne sont pas vides. Tant qu'ils ne montent pas... Bah, quand je l'ouvre. S'il n'y a rien qui en sort, il ne se referme pas. S'il y a un item qui en sort, il ne se referme pas. Sinon, il se referme et on peut l'ouvrir autant de fois qu'on veut. Ok, eh bien, écoutez, cassons-nous, hein. Il faut faire mom. On a tout fait. Il faut go. C'est une mom bien amenée. Bon, comme on a un excellent build, je pense qu'on va aller sur le côté d'Arkroom. Qui est plus difficile. On n'avait rien laissé, hein. Nous, on n'avions rien laissé. Ok, l'utilisation de ceci. Ok, c'est nul. C'est excessivement décevant, ce truc. Ça ne sert à rien. Cette épée ne sert à rien. Allez, étage suivant. Ah, le micro détecte vite, vite, tout juste la clope. J'ai l'impression que ça peut les craquements, non ? Le challenge Death Touch, c'est lequel, déjà ? Je ne sais plus quel c'est, promis. Il en vaut la peine, hein. Death Touch, c'est solide. On n'a pas joué pilule et on n'a rien qui donne des bonnes pilules, donc non. On n'entend ça, qu'est-ce que c'est le niveau d'activation du micro ? Ma table fait un tour pour couper tous les petits bruits de... J'ai perdu l'étoile ? Ah, mais oui, ok, je me suis TP. J'ai encore perdu l'étoile, merde. Je ne serais pas un bon roi mage, hein. Elle est là. On s'est croisés. Waka, waka, manier, tears et anti-graffiti. Ah oui, oui ! Oh, ça va, tu vas jusqu'à Mom. Ça va, ça se fait, en vrai. Ok, on pourra se re-re-re-sacrifier. Peut-être, ça va dépendre de l'argent qui est au sol. Et maintenant, on est rapide, donc... Donc, ça va. Il me faudrait les shields de tears, là, en vrai, avec le truc qui tourne. Allez, let's go ! Oh là, le bloc ! Oh, le bloc ! J'ai oublié la prime. Il est mort. Ah, mais à chaque fois qu'il y a des amis qui meurent, j'ai peur parce qu'il y a des larmes. Mais en fait, c'est mes larmes à moi. Bon, ça, c'est très bien. Petit damage up. Petit damage up. On est à combien ? On est à 13 de dégâts, quand même, hein. Oh, puis la cadence de tir. Cadence de tir avec Keeper. Cette cadence de tir, là, avec Keeper, elle fait plaisir. Ok, nous allons full clear. Il faut qu'on droppe des pièces, un peu, hein. Pièces. Ah, deux personnes. Ah, ça explose ! Ouais. Un hit. C'est pas grave. On va masser une pièce, quand même. Il y en a une, là. Parfait. Ça, c'est en rapport avec le cœur bleu, je crois. Je me souviens bien. C'est un peu zéro avec nous. Il n'y aura pas assez de pièces pour tout se sacrifier, hein. On a trois pièces actuellement. Ah oui, mais j'ai oublié, mais j'ai deux secrets, en fait, depuis le début. Deux secrets par étage. Complètement zappé. C'est quoi, ses cœurs ? C'est que les pièces qui te régèrent. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est la spécialité du perso. Ce perso ne peut pas avoir de cœur, ne peut pas avoir plus de trois pièces. Et seules les pièces me régènent. Bon, ben, trois pièces, on ne pourra pas se sacrifier assez. Donc, ça ne sert à rien de se sacrifier. Par contre, on a 16 bombes, on peut chercher les secrets. Il y en a une ici possible, à gauche ici possible, ici en bas possible. Il peut y avoir également des sous dans les secrets. Ah, ça, c'est con. Ça peut me dropper des pièces, mais malheureusement, il n'y a plus de demi. Il faut des ennemis pour que ça droppe des pièces. Une secret ici à gauche possible. Secret ici en bas possible. Secret ici à droite possible, oui. Une, deux, trois, quatre, cinq. Six, sept. Si je me sacrifie, je me mets un cœur. C'est un peu dangereux pour pas grand-chose. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je peux trouver peut-être la super secret encore. Peut-être qu'il y aura une pièce dedans. Ok, nice. J'en fais une. Ok. Là, ça me met à deux cœurs. J'accepte. Ça me met à deux cœurs. J'accepte. Alors. Une fois. Deux fois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des drops de pièces en plus dans la secrète. Deux fois. Trois. Quatre. Cinq. Six. C'est exactement ça. Sur le même ray. Ah non, pas exactement. Mais comme j'ai des grosses larmes, du coup. Ah, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Je crois qu'il y avait un lucky nu. Ok. Bah écoutez, on s'étire. Ouais, le boss est fait. On est bon ? Et c'est nul. Il y avait une batterie qui traînait. Le build arc-en-ciel magique. C'est la nouvelle version du jeu des petits poneys. J'ai bombé, c'est en bas. Non, c'est en haut. Nul. Nul. Après, je peux faire. Yoho ! C'est trop cool. C'est trop... Le build est trop beau. Il est trop fort aussi, mais le build est vraiment trop beau. Ok, donc tout l'état, j'ai fait. Let's go. Salut, Grinch. À gauche. Merde. Le petit en rentrant. On va voir une pièce, s'il vous plaît. C'est pin. Au revoir, pin. Merci pour la pièce. On s'en fout pour le moment. On n'attend pas l'étoile. J'aimerais bien que Delirium s'ouvre, par contre. Oh ! Ah mais oui, il met la brim ! À travers la... Ça... Merde ! Ah, c'est dommage. Je ne fais pas couleur arc-en-ciel. Ça ne fait pas véritablement Pink Floyd. Nul. Oh, la thune. Ok, on a Delboss. Pas que je me plante, par contre. J'ai pris le négatif. Ne pas oublier. Ouais, alors l'étoile, j'ai pris un peu d'avance. Désolé. Ah, là, en vrai, ce qui... Oh, bah encore ! Bon, on va encore se sacrifier. Là, ce qu'il me faudrait, en vrai, pour vraiment être 100% safe, c'est les Shield Tears. Shield Tears. Vu le nombre de larmes qu'on a autour de nous et vu la taille, ce serait O.P. Ok, bah, bon, le temps que l'étoile arrive, on va aller éclairer un peu plus sur l'étage. Ah, mais oui, mais les pieds sous-sol. Evidemment, c'est mes Penny Tears. Je tire même plus. Je tire même plus, c'est juste mes faux autour de moi qui me... qui tue. Voilà. Ok, on a Clear. Secret, une, deux, trois possibilités pour deux Secret. Quand on pourra te donner du pognon aussi. Mais ça va pouvoir se faire. On est bien ! Deuxième Secret. Ici, en haut ? Ah, peut-être pas. Ici. Je vais aller vérifier. Merde, le caillou a repop. Ici. Non. Ok. Ici, on bat pas possible. Ici. Ok, niveau pognon, ça se pose là. Allez, go faire le boss du coup. Alors, c'est libre. Donc, on va se popper en bas, je crois. Non, j'ai plus. Bon, dans tous les cas, je vais me déplacer vers le bas au milieu. Pas pour les yeux. Non, non. Allez. Yo. Ouais, c'est ça, on est plus en bas. On va réussir à voir les larmes, par contre, là. Normalement, je tourne autour. Ah, c'est bon. C'est bon. Oh non, un Devil Deal, sérieux ? Oh non ! Moi, je voulais une God Room, moi. Mais je voulais une God Room. Faut prendre le Pentagram, hein. Go prendre le Pentagram, c'est du dégâts. Ça me va. Tant pis, de toute façon, il nous reste... Deux étages. Pas sûr qu'il y ait une salle de sacrifice à Sheol. Donc, vas-y. Ok. On va quand même se sacrifier. Joabane. Au état. Allons nous sacrifier. Alors ! Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Et sept. Y a rien eu. Normalement, il se passe forcément quelque chose à sept, non ? Ouais, je me suis pas planté dans les comptes, hein. L'enfer. Saleté. Oh, bah, je sais pas. Tant pis, on a rien eu. On a rien eu. Ah, attendez, pas ramasser les pièces tout de suite. On est pas risqués, là-bas. Chinsémi, merci beaucoup pour le reset pour les 25 mois. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour. C'est pas grave. On va se rattraper sur monsieur qui est là. Non ? Euh, non, ici. Euh, non. Merde, il était où ? Il est où ? Oui, là. Merde. Ah, j'ai glissé. Je voulais pas sortir. Fais une connerie, là. Je crois qu'il me donnait un truc. Ah. Je ne tire pas, hein. L'épée, euh, c'est pas volontaire. C'est vraiment, c'est quand il se déplace, l'épée. Je sais pas si je l'ai cassé. Je vais réussir à mourir. C'est un caca rouge. Je vous avoue que j'ai un chouï de la flemme, quand même. Je ne vais pas trop le faire non plus, hein. Allez. D'autant que je l'ai peut-être cassé. Ah, ok. Missing page, c'est pas incroyable. Mais on prend. Euh... Alors, maintenant. Ah, oui, attendez. Attendez, attendez, attendez. Faut que je fasse un truc. Faut que je fasse un truc. Non, mais j'ai envie de me faire toucher par le caca, là. Fassez-vous, les faux, là. Arrêtez, je vais me faire toucher par le caca. Au pire, je vais me sacrifier. Ah non, on me sacrifier, ça va faire plus pé les anges. Non, non, non. Voilà, on attend. Allez, une fois. Deux fois, pas plus. Tu vas aller voir ce qu'il y a dans la... Dans la challenge. Ok, la boxe, on s'en fout. D'accord. Alors, attendez. Je fais bien attention de ne pas taper dans un caca. Ici. Voilà. On esquive. C'est bon. Ok, on ramasse tout et on se casse. Ah, j'ai réalisé quand j'ai entendu le son de la porte qui se ferme, Anako. Du pognon ici ? Où est-ce qu'il reste du pognon ? En haut. Merci, Anako. On charge du test. T'es un lédron, mais t'es bien bonne. Merci. Merci beaucoup, un garde. Pour le recel pour les 7 mois. Re-bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, super secret. J'ai la flemme. On a le négatif. Donc, on descend à Sheol. Il y avait encore un peu de pognon au loin. Ah oui, attendez. Ah oui, déjà ça. Ok. Et il y a une batterie, je l'ai vue. On va aller chercher la batterie parce qu'on peut encore avoir un petit Undefine, un petit Aya Meror. Aya Meror nous envoie à Sheol. Normalement. Ça n'a pas changé. J'espère que ça n'a pas changé. Ah, j'ai laissé une question. Il n'y a plus assez de batterie. Il n'y a qu'une petite. Donc, ok. Cette fois-ci, c'est officiel. On se casse. Merci pour le solo. Négatif, donc, Sheol. Les oreilles qui saignent aussi bientôt, un garde. T'inquiète. Avec les flatulences. Je ne vais pas sur mon chemin. Est-ce qu'on full clear l'étage ici ? Pas sûr qu'il y ait besoin en vrai. Pas vraiment sûr qu'il y ait besoin. Je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir une sacrifice ici. Aya, il y a eu ! Sacrifice à cet âge. Donc, dans le doute. On ne va pas full clear. On va juste attendre l'étoile quand même. On va voir où est-ce qu'on va. Je me suis pris un hit. Saloperie. Elle était homing. Parce que j'étais dans l'étoile. Ok, le boss est là. On va attendre quand même l'étoile. Et... On va faire ça en direct. Par contre, vu qu'on est parti chez all, on ne va toujours pas débloquer le flip coin. En starter avec Keeper. Ah, il se marque. Ça a un balancement. Pas grave. Il est mort. Je n'ai toujours pas utilisé ma solo de Judas, hein. Au passage. Je n'y pense pas. Aïe ! Non, mais ne ramasse pas les pièces, du con ! Ouais, non, mais ne meurs pas, hein. C'est bon. Eh, j'aurais pu mourir, hein. J'aurais pu mourir. Pas de délirium pour le moment. Pas de délirium pour le moment. Par contre, on va absolument... Merde, vous voyez, ça c'est dommage. Par contre, je n'ai pas assez de poignons. Je vais quand même full clear l'étage. Parce que ça va nous coûter 60 balles de tout acheter. A plus, Bastien. Bonne race. Enfin, bonne course. Non, mais ramasse... Oui, si, je peux ramasser. Ouais, non, mais ne fais pas non plus bourrer, comme un con. Vous voyez, le dégât, le dégât n'est pas si monstrueusement énorme que ça, hein. Ah, si, en vrai, ça va, mais... Mais, sans l'étoile et sans mon aura de l'arme autour de moi, c'est pas... C'est pas monstrueux, hein. Ouais, si ça, full clear, on va donner ma screen parce que j'ai les pénétires. The Moon. Ok. Ah, il faudra que je pense que j'ai mon activable. Au cas où on se retrouve dans la merde, avec peu de cœur, j'aurai mon activable. D'ailleurs, on peut faire... Prendre ça. Entrer là-dedans. TP Godroom encore ? Ou des villes. Non. Salut. M'a du pognon. Merci. Ah, il est grand, l'étage, en plus. Il y avait quoi ? Il était vide ? Sérieux ? C'est possible, ça ? Ça, je vais bomber parce que, à tous les coups, je vais les prendre. Non, ça va, il n'est pas si immense que ça, l'étage. Ça va. Ah, lui, c'est un sac à PV. Une challenge. Go faire la challenge. Ok. C'est bon, le pognon, on va voir ce qu'il faut. 61. Est-ce qu'on a besoin de plus ? Non, il y a forcément... Les coffres suivants ne sont jamais payants. Donc, on n'a pas besoin de plus. Je vais rechercher ma Soul of Judas. Et on se casse. Ok. Et ne pas oublier mon activable si je suis dans la sauce. Utilisez l'activable, d'ailleurs. Non. On va le garder chargé. Ok. Ah, mais je suis complètement d'accord, but de thermus. Je suis complètement d'accord que c'est chiant, là, les flatulences. Avec la brim ? Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait le ring de l'arme. Ah, mais non. D'accord, les prix ne sont pas forcément à 15. Ah, ah. Bah, du coup... Ça, c'est du dégât. L'île brim, je pense qu'on s'en fout. Ça, c'est du dégât. Rotten Baby, on prend. Transformation Conjoin. On a encore plus de larmes. On a encore plus de larmes. C'est 15 par cœur. Ok, ouais. Et du coup, la couronne noire, je ne sais jamais. Mais là, elle ne va pas fonctionner, je pense. Non, elle ne fonctionnera pas avec Keeper. Et l'île brim, on le prendra si on trouve des pièces. Je n'ai pas vu. Merde, l'étoile est partie par où ? Je n'ai pas vu l'étoile. L'étoile est partie par où ? Ce serait vraiment bien qu'on puisse la suivre. Ça par là. Droite ? Ok. Ce serait bien qu'on arrive à rentrer en même temps qu'elle. Le Mimic Bombs, ok. Merde. Ouais, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Vant pis. Le Kifoot, c'est un petit lock-up en plus. Si on est dans l'assaut, on aura une batterie aussi. Je ne sais pas si on peut avoir une série à Meroor dans cet étage. Bouncing Tears. Mais évidemment, évidemment qu'on veut ça. Encore plus de merdier, écoutez. Joli le build. Et moi, une petite mouche. Je n'ai pas chargé ma brim. Ah, il y en a encore un. Ils étaient trois. Double Spades. Double l'ombre. Double les clés. Etol va avoir au boss, ouais. Ok, elle est là. Elle est là. On l'a rattrapé. Oh oui. On n'est pas encore boss en plus. Parfait. Oui, alors par contre, on se tape la pierre sale juste avant. Ce serait bien. Voilà, parfait. Go, 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 go. On a envoyé la grosse sauce. Je n'ai pas timé le truc, mais ce n'est pas grave. Pas de Victory Lab, c'est non. Et excellent. Excellent. On va continuer de clear. Je vais quand même ramasser un peu le pognon au passage. Pour avoir la petite lille brim. Le petit lille brim. On va se monter le méga Satan. Ok, on laisse le pognon pour l'huile. On va foutre clear. On va voir si on peut se choper encore un ou deux items sympathiques. Ça débloqué la clé de... Au fait. Quelle clé ? Ouais, c'est vrai. J'ai débloqué quoi. Je n'ai même pas fait attention. On verra de toute façon à la fin. Ah quoi, je ne suis pas sûr qu'on verra. Ah, c'est le fait que les shops sont ouverts, c'est ça, non ? C'est possible. Ok, ça c'est ok. Ce bordel. Encore du caca ! Ah non, la Storky, il ne commence pas avec. Si. On verra. Ah, on n'aura pas l'étoile, hein ? Euh, sur méga Satan. L'étoile, elle reste... Elle reste à Zolem. Est-ce qu'on en a véritablement besoin ? Pas certain. Mais là, ouais, le build de Krakouz, bah, c'est surtout au début avec l'anneau. Après, on n'en aura plus. Allez, on prend l'île Brim. On a la TP qui est prête. On a la Sol of Judas qu'on va pouvoir utiliser. Je pense qu'il est... Le cavalier de l'apocalypse, peut-être ? On verra. Donc, quand il y a les 4 connards qui pop. Je pense que ça augmente nos dames et du tout. Euh, on est prêt, hein ? Let's go. J'ai ultra mal timé le... Non, c'est bon ? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Vas-y. Voilà, vous voyez que tout de suite, hein... Merde, je me suis fait toucher. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a des pièces à l'infini dans la salle. C'est vrai. Non, en fait, ça va. Il n'y a pas besoin de TP, hein. Allez, on veut Delirium, par contre. On veut Delirium. Aïe. Aïe. Tu voulais utiliser Salove Judas sur lui, mais tant pis. C'est raté. Sur... Machin. Ah, je vais l'utiliser, là. C'est bon, là ? Ah, c'est bon. On a gagné... Oh, on ne gagne pas tant que ça, d'autres dégâts. On ne gagne pas tant que ça. Par contre, les larmes sont super belles. Aïe. Ok. Ça passe. Ça devrait être facile. Ça devrait être facile. Bleh, 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 bleh. Ah oui, mais on a un stopwatch en plus. C'est pour ça que c'est un peu lent. Ah oui, et puis oui. C'est vrai que notre anneau, en plus, il récupère les larmes ennemis. Il s'en fait des larmes alliées. C'est sympathique. Même les flammes, en fait. C'est de la proba, hein. Ça doit être basé sur la luck. Ça, ça doit être basé sur la luck. Aïe. Alors, par contre, c'est illisible, hein. C'est illisible. Je ne sais pas ce qu'il y a à moi, ce qu'il n'est pas à moi. Je n'en sais rien. Heureusement qu'on a du huile au sol, hein. Vraiment. C'est bon. Alors, Delirium ou pas Delirium ? Yes, Delirium. Bon, bah jusqu'au bout, hein. Écoutez. Jusqu'au bout. Toi, c'est coloré. Ouais, mais quand même. C'est pas à moi ou pas à moi, coloré ou pas. C'est... Il y en a partout, en fait. Le Karma, il me semble que c'est bien le Karma. Nose Baby, ou si on s'en fout. Ça va être long, Delirium. Ouais, je n'ai pas des masses de dégâts. Par contre, on aura l'étoile. Ah, je ne sais pas, en fait, si on va l'étoile. Si on a l'étoile. Je ne sais pas vers quel boss il va l'étoile. On va la suivre, on va voir. Non, on ne va pas la suivre. On va clear et on avisera. On verra bien. Aïe. Ouais, elle ne commence pas. Elle est pas par où, là ? Je vais voir si elle descend ou pas. Elle ne descend pas. Ok. On continue par ici. Ah ouais, c'est possible que Delirium soit là. Bon, du peu de la map qu'on a vue, c'est possible que Delirium soit là. Non, non, ne pas. On a lui dire pas. ah putain mais par contre l'île brim il me fait plus chier qu'autre chose parce que je confonds sa barre de chargement à la mienne non c'est pas le pognon mais en plus d'Elyrium on va avoir plusieurs essais avec la TP il faudrait juste en aider de la luck sur le drop de batterie elle prend un boss au pif j'ai déjà eu le cas moi ? t'es sûr ou ça ? dead bonjour au revoir limpi ça lance ah du coup en fait il faudrait que je trouve d'Elyrium le plus vite possible pour avoir plusieurs essais donc on va retourner faire le boss où l'étoil est allé alors ça c'est 0 par contre mais vu le layout de la map ça peut être délirium ça c'est délirium ok bon si on se fait toucher deux fois et qu'il n'y a pas d'argent au sol évidemment on TP il est pas très bien placé par contre ok on a de l'argent au sol bonne nouvelle il va être dur à ramasser l'argent ouais non mais pas sur pas maintenant ce serait bien qu'il y en ait un peu partout dans la map on va essayer de rester dedans et on est homing et on a plus de dégâts ok il y a de l'argent il y a de l'argent en mars c'est bloat par contre ça il est bloqué non j'ai cru qu'il avait bugué arrête je sais pas si il m'a touché aïe est-ce que c'est Oupif ou est-ce que l'étoile elle vient quand même sur Delirium tout le temps aucune idée mais dans tous les cas ça fait plaisir je sais pas où il est Penny Tears meilleur item du jeu intéressant viens très près de moi ça m'arrange les araignées je m'en fous je suis copain arrête ah oui j'ai Gimpy qui s'active des fois c'est pour ça que des fois je prends pas des gars c'est gagné c'est gagné c'est quoi le principe de cet étage il y a 12 boss je crois The Wolf et il n'y en a qu'une qui est Delirium mais tu peux plus ou moins déduire laquelle est Delirium vrai en fonction du layout bon bah c'est gagné c'est facile je comprends pas les gens qui disent que ce jeu est difficile tout ça quoi et je vous laisse la cinématique il n'y a pas de son et c'est pas grave elle est un peu nulle la cinématique sans le son ouais bah chez Orion en gros en fait Delirium The Wolf non il représente en fait vraisemblablement la schizophrénie de Isaac et du coup il se transforme en tous les monstres qu'il a imaginés dans sa tête en gros c'est ça au revoir papa au revoir au revoir papa bon nous on a donc débloqué le Crooked Penny on avait débloqué la Storky mais la Storky je sais il me semble la Storky c'est des attendez j'ai oublié le Platinum ce sont des items non ce sont des shops non c'est pas la Storky ah si c'est la Storky ça ouvre les shops gratuitement ah oui c'est ça ça ouvre les shops gratuitement c'est bien ça c'est bien ça ok les shops gratuits et Keeper start avec très bien et donc là c'est le bout de scénar où on se rend compte qu'Isaac est asphyxié c'est ça en fait cette cinématique qu'on a eu dans Afterbirth Plus c'est là que tu comprends en fait depuis plus ou moins le début enfin tu comprends plus ou moins que depuis le début en fait tout ce qui se passe dans le jeu n'existe pas et que Isaac est schizophrène que toutes ses personnalités en fait enfin tous les personnages c'est lui c'est ses multiples personnalités et et en fait qu'il est juste malade Torski et Hutch maintenant non maintenant on va faire du The Lost on va faire du The Lost messieurs dames je l'avais annoncé au revoir YouTube au fait salut YouTube